C'est ça, bonjour, je vous remercie d'être ici. Juste vous dire qu'Abraham ici est en train de filmer l'événement, comme c'est un événement public, puis ça va être sur le bouton. Et c'est ça, c'est un événement organisé par étudiants socialistes. Moi en ce moment j'ai un double chapeau, probablement je suis secrétaire des étudiants socialistes, mais aussi je suis l'assistant de recherche de Léopold. Donc j'ai un double chapeau. En partant, moi je travaille avec le laboratoire de l'études socio-économiques, on fait des études, moi et Léopold, puis d'autres chercheurs, qui ont des éléments socio-économiques, vous pourrez peut-être si vous voulez aller sur notre site web, qui est le lese.cam.ca, pour voir nos études. Mais aussi je suis en tant qu'étudiants socialistes. Nous, on a un comité ici, on est au DS 31-25, et notre but véritable, c'est un comité d'action, puis de réflexion socialiste qui sert autour de la communauté de l'ICAM. Donc, c'est ça, on fait des événements, tout ça, comme on en a un aujourd'hui. Comme par exemple, bientôt on va peut-être faire une lecture du manifeste du Parti communiste, et aussi peut-être une journée de formation en janvier. Donc, on fait beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé à connaître un peu plus, on a une liste de diffusion, vous pouvez la remplir tantôt en arrière, et on va vous envoyer des courrières de nos événements importants, parce qu'on a d'autres personnes qu'on désire inviter, puis on fait aussi plein de choses d'action qui permettent de le faire. Bon, bien d'abord, je vais vous présenter Léopold. Léopold, je pense que tout le monde le connaît. C'est un des rares personnes dans les médias qui se réclame du socialiste, donc on est assez content de ça. C'est une personne qui travaille beaucoup dans les médias, qui écrit, qui est blogueur aussi, puis aussi qui commande sa actualité, puis en plus, bien c'est aussi un professeur ici à l'ICAM, et dont je suis, comme je l'ai dit, la chance d'être son assistant de recherche. Et lui aussi, il a la chance que je sois son assistant de recherche, donc il faut être ici. Bon, c'est vrai que c'est si bon pour travailler pour une vraie chambre de recherche, non? Fait que c'est ça. Avant de ça, c'est qu'on va faire une conférence ici, Léopold. On va faire sa petite conférence, et après, on va peut-être faire une petite, c'est une résistance, on a la stage jusqu'à avoir une petite période de questions. Quand même assez rapide, là, je ferai des petites interventions d'une minute, une minute et demie. Fait que c'est ça, je pense que... Tu peux commencer, Léopold? Toi, tu peux décrycer. OK, fine. Alors, merci bien, messieurs, dames. Moi, dans le peu de temps, là, qui m'est imparti, une heure et par heure et demie, je vais essayer de démontrer, avec certaines preuves à l'appui, on ne peut pas faire le tour, pourquoi le système capitaliste dans lequel on vit en Occident est absolument inconnable. Ça ne prend pas des grandes démonstrations pour, comment dire, pour démontrer, pour prouver que ce système-là est voulu et est favorable à une infime minorité. Mais une infime minorité au détriment de la majorité, mais une infime minorité qui est extrêmement puissante. On parle du 1%, c'est cette minorité-là qui contrôle les médias, qui contrôle les grands moyens de production, qui contrôle également et finance les partis politiques, qui engagent une tonne de relationalistes et de lobbyistes. Et là, bon, il reste quoi pour l'ensemble de la population? C'est comme un client verra, les politiciens, les gens d'affaires, les médias sont contrôlés, sont détenus par tout le monde. Mais c'est un système, c'est drôle, quand on critique le système capitaliste, quand on prône le socialisme, et c'est pour ça que les jeunes, j'espère qu'ils ne seront pas d'autres jeunes socialistes, que ça va être, d'être socialiste, va être une mode passagère, parce que ces jeunes-là, des fois, sont socialistes un bout de temps, mais peuvent se revirer sur un grand tout, comme on dit. On a vu des jeunes socialistes dans le temps, l'intubuque à la presse, Jean-François Lisée, c'était un marxiste, Pierre-Campelado, c'était un marxiste, et il y en a d'autres. Bon, ils se sont revirés pas sur un grand tout, mais sur un 17. Alors, ces jeunes-là, on va voir avec le temps, s'ils vont garder leur foi socialiste, parce que moi, je suis un socialiste à mon âge, et mon socialiste, vous allez rire de moi, bien, au moins, je vais vous faire rire, vient de ma foi, comment dire, chrétienne, et quiconque lit les enseignements et se renseignent sur Jésus-Christ, il lit ses enseignements et ses écrits, qu'il a fait pendant trois ans, mais moi, voilà le type de socialiste auquel je m'inscris. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, son missionariat a duré trois ans, et quiconque prend la peine de lire, sans comment dire, sans, de façon réparmative, dire, bien, voyons donc, là, t'sais, moins qu'à tôt, puis c'est pas pour lui sur Jésus. Mais peu importe que vous croyez ou pas qu'il était le fils de Dieu ou pas, je m'inscris, mais lisez ce qu'il a dit, lisez les paroles qu'il aurait posées quand on a essayé de le confondre, quand on a essayé de le piéger, regardez les gestes qu'il a posés, moi, en tout cas, personnellement, c'est le socialisme auquel je m'inscris, et Jésus-Christ, comme la phrase des enfants, était du socialisme. Alors, prenons, commençons rapidement, vous voyez, il y a eu une grève crise financière en 2007-2008, hein, qui a affecté, messieurs, dames, des milliards d'individus. Ça a une nécessité, hein, l'État a été obligé de consentir et avancer des milliers de milliards de dollars à ces entreprises-là qui étaient responsables de la récession, parce qu'on disait, ils sont trop grosses pour faire faillir. Donc, c'est une forme de socialisme, là, tu sais, il est où le capitalisme là-dedans? Dans le capitalisme, on nous enseigne, hein, on vous dit, les lois de l'économie de marché, c'est des lois naturelles. Seuls les forts vont survivre. Ce qui est beau dans l'affaire, dans le système des communes de marché, c'est une loi naturelle, il faut comment dire, il faut respecter, puis il faut aller en harmonie avec les lois de l'économie de marché. On nous dit, bon, mais ça, les forts vont survivre et les faibles vont être sortis du marché par les plus forts. Mais là, ils ne peuvent pas combien qu'ils viennent pour faire faillir. L'État, c'est-à-dire vous, collectivement, pendant toutes ces années-là que vous ont écoté, mais en plus de ça, même s'ils vous licentient, ils viennent piger dans vos régimes de rentabilité, ça, vous êtes obligés de les financer ces entreprises-là. Donc, tout big, tout fort. Et la même chose aussi, expliquez-moi, bon, mais les lois naturelles et les communes de marché, ça, on va y revenir tantôt, c'est des gros de lois naturelles, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine pétrolier, dans le domaine pharmaceutique, tous les forts, il n'y a pas de faibles. Ils font tous des profits retards année par année. Ils ne se mangent pas entre eux autres, parce que c'est pas, ils ne collaborent pas entre eux autres, ils font tous des profits. Allons, loi naturelle du marché, hein, c'est pas ça qu'on a essayé. Alors, les entreprises, durant cette crise-là, il y a des millions d'individus qui ont perdu leur emploi. On le voit en Europe, on le voit ici, les États ont été obligés de renflouer, ils n'en ont pas fini, ils ont créé de cribrisation. Et là, il ne faut pas s'attacher juste aux chiffres, mais il y a des drames humains épouvantables. Il y a des gens, en plus de perdre leur employé, ont perdu tout le régime de retraite. Mais les autres, ils sont encore là, vous voyez, mais expliquez-moi donc, ils sont responsables de la crise, et les entreprises canadiennes ont sorti de la crise comme ils n'ont jamais été en aussi bonne forme depuis les 30 dernières années. C'est pas bien clair, hein? Mais c'est ça, on a les états de recherche, pas qu'on mérite, je mérite très bien, mais no money, no candy, hein? Regardez-moi ça, c'est tout croche. J'avais dit de l'ajuster. Hélène Ballet. On va se cotiser pour un inférieur. Hein? On va se cotiser pour un inférieur. Bon, en tout cas, tu sais, les entreprises, ça dit même, en 2009, les entreprises sortent de la crise en pleine forme. Ça se fait dessus. Déjà là, il y a matière à réflexion. Tu sais, bon, ils ont listé des milliers, des milliers de milliards de dollars gouvernementales, et celle-là aussi, les entreprises sortent de la crise moins endettées depuis 1981, ça veut dire depuis 30 ans, ils n'ont jamais été ici endettés. Voilà l'effet bénéfique des milliards fournis par les contribuables, par l'État, qui a permis aux entreprises de se recapitaliser, d'effacer des dettes. Comme le gouvernement canadien a dit qu'il n'a pas aidé les entreprises, il a aidé bien les entreprises, bien les banques, mais il a racheté leur, comment dire, leur placement qui était tout négatif. Il a racheté leur placement à valeur nominale 100 piastres, des prêts hypothéquaires, des prêts sur les cartes de crédit, etc. Il a déjà racheté la valeur nominale, mais sa valeur marchande était seulement de 27 $. Donc, tu n'es le gouvernemental que le gouvernement leur a surpris. Donc, depuis les 40 dernières années, les entreprises n'ont pas été aussi riches, puis on sort de la crise. Ça rendait du fun si tout le monde sortira de la crise. Est-ce que tous les individus ont sorti de la crise comme ça? Est-ce que les États ont sorti de la crise comme ça, messieurs, dames? Hein? OK. Par contre, on vous met en grappe. Hein? Au moins, ça, c'est bien les journalistes. Là, je lis ça, puis l'explosion des profits, ça va continuer. Soyez dans l'allégresse, mais ça n'annonce pas la fête de la crise. Moi, je me dis la fête de la crise pour qui? Elle est où, la crise? Mais tu sais, ça peut, ça se peut que la crise est peut-être aussi. Moi, les profits vont exploser, mais peut-être pas assez. Ils n'en ont jamais assez. Non? Donc, toute une crise, messieurs, dames, et là, voilà la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Ah, les entreprises, en 2013, n'ont jamais eu aussi d'argent dans leur coffre, juste les entreprises canadiennes. à part, en faisant de structure des institutions financières, que les entreprises canadiennes, et le filet de services, ont 575 milliards dans leur coffre, messieurs, dames. Ça, c'est de l'argent, ça. On va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que vous dites, ouais, hein, on s'en remet à la responsabilité sociale et à l'identité de l'entreprise. Peut-être qu'avec 575 milliards-là, ils vont peut-être investir dans des usures de ce tarot. Ils vont demander l'exploitation mental. Ils vont peut-être créer des emplois. Ils vont peut-être augmenter le salaire de leurs employés. Ils vont peut-être qu'aux États-Unis, où les salaires du grand dirigeant des salaires ont demandé à l'État d'augmenter leur impôt. Peut-être qu'ils vont dire, bon, là, la collectivité a fait sa part. Nous, on est plein comme des boudins. Peut-être que vous pourriez augmenter nos impôts. C'est une de ces solutions-là. Mais ça aussi, en matière exception de crise, les États, on va le voir tantôt, les gens s'appauvrissent. Le salaire des travailleurs a stagné depuis les 30 dernières années. Là, on se demande, exemple, les régimes de retraite. L'État n'a plus d'argent payé les régimes de retraite. là aussi, on intuie le rapport d'amour, un plan pour aider ceux qui ont les 15 ans ou plus. Mais tu sais, ceux qui sont en dessin qui sont les 15 font quoi? On leur dit, bon, ben, tu sais, venez le fâche quand ils sont les 15. Puis là, l'État n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent pour rester les services publics. c'est l'utilisateur payant. Il y en a de l'argent. Mais, messieurs, dames, c'est ça le pouvoir du 1, pour ça, des nantis. Les gouvernements n'ont plus l'autorité, n'ont plus le courage, n'ont plus au service de l'argent de la population pour taxer dans une société digne de ce nom. Il faut taxer les revenus. Il faut taxer la richesse. Mais si c'est ça le principe, on devrait taxer ceux qui ont les moyens, pas taxer ceux qui se sont empauvris avant, pendant et après la crise, messieurs, dames. Ah, ben ça, il y en a qui trouve que c'est gros 575? Ah, ben non, le patronat le dit. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas excellentaire. On peut en accumuler d'autres, il n'est pas un esprit négatif, vous êtes tordus un peu, hein? Là, on espère, même, il devrait y avoir un thermomètre, on espère tous qu'il va atteindre 600 milliards la fin de l'année, non? Il faudrait peut-être leur aider à titre de consommateur, vous dire, bon, tu pourras augmenter tes prix, à titre d'employé, vous pourriez demander une diminution de salaire, à titre de citoyen, vous pourriez demander une baisse d'impôts, ou aussi le recevoir. Il faut qu'il atteigne 600 milliards, sinon, on est une société qui ne respecte pas nos créateurs de richesses, messieurs, dames. Ça, c'est à part les 32 trillions cachés dans les paradis discos. C'est les mêmes qui cachent des milliards dans les paradis discos, les nantis, les compagnies, mais qui nous font la morale, par exemple, comment gérer l'État, comment faire preuve des tics, etc. Ça, c'est sans compter les milliards cachés dans les paradis discos, messieurs, l'âme. Il conviendra avec moi, ça, je n'ai pas le temps de parler des paradis discos, mais comme je l'ai toujours dit, et c'est vrai, les paradis discos, bien souvent, c'est des entités de moins de 100 000 habitants. Les îles Caïmans, c'est 40 000, les îles du Sud, il y en a même, les îles, comment ça s'appelle, nuit, c'est 2 000 habitants, etc. Moi, je dis, s'il y avait vraiment, parce que les paradis discos, il ne faut pas s'en cacher, messieurs, l'âme, c'est carrément criminel. Ça tue du monde. Ça tue du monde, demandez-moi pas par une auditrice d'un potardut qui m'a dit, bien, as-tu des noms? Là, je me suis retenu, parce que c'est un modèle de retenue et de... Rires 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 Mais non, ils ont sorti, les journalistes ont sorti des noms, c'est... Oui, ils en ont sorti, des noms, mais, mais, de chants qui ont décédé? Non, il y avait des paradis psychologiques, oui, bien, il y en a plein, mais c'est des... Messieurs, dames, ça, c'est bien ça. S'il y avait vraiment une volonté politique, en moins d'une heure, si les pays occidentaux voudraient, on mettrait fin aux paradis psychaux. Les paradis psychaux, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... La moitié, c'est des... Des départements ou des territoires anglo-britanniques, puis, ils font leur hypocrite, messieurs, dames. Juste, pendant un, on n'a pas peur de lever des embargos des pays occidentaux pour défendre leur hégémonie ou leur pouvoir. Ils ont levé des embargos économiques sur l'Irak, sur l'Iran, sur la Libye. Hein? En Irak, l'embargo économique, ou juste l'embargo, c'est le médicament, a tué, vous le savez, 500 000 bébés. Ça, ils n'en font pas de cas, par exemple. Hein? Mais on pourrait faire un embargo économique d'une heure sur tous les paradis fiscaux, hein? Où les pays occidentaux arrêtent de leur fournir, font un embargo économique et vous venez tous les régler ou juste un embargo. C'est-à-dire que vous mettrez faim à... Parce qu'ils ont besoin des banques centrales des grands pays comme chambre de compensation. On arrête de transiter leur achat et vous mettez faim. Ce serait, comme je le dis, que ce serait moins fatigant de mettre à l'évasion fiscale rapidement que de faire l'amour. Bien, en tout cas, à mon âge, je n'ai pas donné juste fatigant. C'est devenu quoi? C'est plus qu'une punition. Ça relève quasiment à la torture. Ah, bien, c'est comme ça. Ça avait des jeunes blondes. d'ailleurs, elle le savait. Elle disait, « Ben, je laisse tout traîner, moi. Mon linge, c'est un atéreo. Si tu laisses traîner tes vêtements et tes papiers, on va faire de l'amour. Je ne prends pas de chance. Je rends mon sac tout vite. Je lave, je pilla, je refonts ça. Je ne savais même pas qu'on faisait l'accélérateur. Mais on va vous dire, mais ça prend toutes sortes de bonnes par le monde. Je suis encore traumatisé. Je suis très sensu. comme d'autres sensibles à ma personne. Je t'arrive de rire. Non, on ne peut pas s'intéresser ou être sensible à tout. Commençons par être sensible à soi-même. Alors là, le soir, on me faisait avoir encore. Ça me disait, les autres, « Hein, c'est bien que j'ai bien, bien parler. Mais c'est, j'entends que tu me l'as pas mis. J'ai fait tout ça, t'es. » Là, j'étais en sanglots, je, 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 je regardais devant les médicaments. J'appelais ma mère. Ça prend bien toutes sortes de bonnes. C'est que rien pareil, hein. Je la soupliais. Là, il me poussait des boutons de tout blanc. Je sais pas, là, ça s'appelle. Bon, M. et dame, 32 trillions. Regardez bien ça. Et on vient, ça, c'est le dirigeant de revenu Québec qui doit, qui vient nous dire, M. et dame, c'est ça le capitaliste un peu, qui doit nous dire que Québec doit éduquer les contribuants si on visite la Grèce. Bien, moi, là, c'est ça, c'est ça qui me pompe un peu. Alors, le petit coune, là, qui est Saint-Jeané, qui est directeur avec le PDG de revenu Québec, il devrait commencer par éduquer les groupes qui ont plein d'argent à payer correctement leurs impôts, à payer leurs impôts qui leur sont dus et non détourner dans les paradis fiscaux. Mais Chris, il vient faire la leçon à des gens comme nous autres, des individus, hein, puis là, on va venir vous fouiller même dans votre chambre à coucher, « As-tu ta facture? As-tu demandé une facture? As-tu payé la TPM à tes véhicules? » On va venir vous épier. Moi, je dis, messieurs, dames, hein, le marché au noir est au monde ordinaire puisque l'évasion fiscale et paradis fiscaux est au nord. fait que Chris, le travail au noir, là, ils ne nous feront pas hâte. Au moins, le travail au noir, l'argent, l'argent, l'argent demeure ici. Récurcule dans l'économie alors que l'argent évacué dans les paradis fiscaux, c'est parti à tout jamais. Et, mais, t'es Québec, donc, là, on va vous faire, vous avez vu des annonces à la télé, un enfant, tous des cas dramatiques, si tu ne demandes pas de facture, tu vas faire mourir un enfant au Québec. Il ne mangera pas pendant cinq semaines, là, tu ne peux pas, là, tu sais, tu refouilles en tes vieux papiers, puis là, je vais aller tout voir les gens avec qui j'ai affaire au cours des cinq dernières années pour qu'ils me mettent des factures étroactives. Hein? Ben, pendant ce temps-là, il y en a qui détournent des milliards et des milliards des paradis fiscaux, puis qui sont pleins comme des boudins. Mais c'est là, des gros boudins. Alors, là, bon, ben, moi, je dis qu'il y a des chances quand des soignirs, il faut être positif, en 2012, en 2011, les profits des compétences ont augmenté, en 2012 aussi. Ils vont l'attendre, tu sais, puis il faut prier, ils vont l'atteindre de 600 milliards. Hein? Tiens, voilà, ça, ça en a une belle pour un, du système capitaliste. C'est dans le journal des affaires. Ce que les entreprises doivent faire avec leur enchère, messieurs, là, ben, ça le dit carrément, le but de l'entreprise n'est pas de créer des emplois, mais de faire fructifier le capital de ses actionnaires de façon optimale. Donc, ça restera toujours le dur qu'on va, messieurs, d'âme, les détenteurs de capitaux ou les capitalistes versus les travailleurs. C'est, 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 c'est pas que c'est négatif, ça doit être comme ça, c'est une lutte de classe et il faut l'amettre, il faut pas l'évacuer, dire, ben, voyons donc, on peut pas être socialiste, on peut pas être pour les travailleurs, pis là on nous fait passer ces gens-là qui détendent des milliards d'appareils fiscaux, hein, comme des, des, des bienfaiteurs, des créateurs de richesse. Faut les laisser faire, faut pas les, on va le voir tantôt, il faut les aimer, hein, faut qu'ils se sentent aimés, faut pas les irriter, on va voir, il y a des choses qui les irritent, parce que s'ils parlent, on est fait à l'os, là, que peut-on faire sans nos créateurs de richesse? Hein, on est toute une gang de morons, bon, qu'allons-nous faire? Faut s'arranger comme Alcoa, ils viennent nous menacer de partir, faut, 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 faut passer le chapeau s'il faut, mais faut qu'il reste, parce que, tu sais, même si chaque emploi, c'est un amour inconditionnel. Ben, oui, oui, puis, 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 méritez, là, ils méritent qu'on les aime. Alors, regardez bien ça, alors, ça, c'est une partie, que les entreprises font-elles avec leur argent? Ben, ils rachètent leur action. Ils augmentent les dits dents, ils rachètent leur action. Est-ce que c'est très productif? Tu as une firme qui rachète ses actions, est-ce que c'est très productif? Ça crée la recherche pour qui? Les actionnaires. Ben, voilà, parce qu'il reste moins d'actions, moins d'actions, dans la circulation, la valeur unitaire de chacune augmente. Mais, messieurs, dames, racheter des actions, c'est l'antithèse de la création de la richesse, de la collectivité. Une entreprise qui veut créer de la richesse, si on se met le modèle, ben, va ouvrir. Une entreprise qui achète une autre entreprise, est-ce que ça crée de la richesse? Ça n'en a moins. Hein? Non, c'est l'égal. Égal? Ça n'en fait moins. Moins, pourquoi? Est-ce que tu répartis les impôts sur deux compagnies? Non, tu gèles. On va jouer à la guélique brûlée. Tu as joué à la guélique brûlée quand tu étais jeune? Puis, il gèle, ben, toi, tu es semigelé. C'est une entreprise déficitaire. Non, non, ça ne veut pas dire qu'on... N'essaie pas de te rattraper. Est-ce que c'est une compagnie qui a l'acheté de l'ancienneté dans le cher? Non. Non, ça va diminuer parce que quand une compagnie a tout le monde de compagnie, elle n'augmente pas de nombre d'emplois, alors souvent, même, c'est ça. Voilà. Ils vont rationaliser pour sauver. Ils vont rationaliser, ils vont couper même dans la recherche et le développement. Et ça, c'est un point et en plus de ça, bon, ils vont renforcer l'oligopole. Dès souvent, quand tu achètes une entreprise, ça diminue la concurrence. Et quand tu diminues la concurrence dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup de concurrence, ben, là aussi, ça veut peut-être dire que les prix vont aller à hausse. Ben, c'est acheter une autre entreprise et tous les organismes le disent, ce qui crée dans la richesse, c'est quand les entreprises prennent leur argent puis achètent, construire une usine, achètent la machine de l'outillage, prennent de l'essor, mais pas acheter une autre entreprise, c'est tout le contraire. Alors, quand on rachète leur action, c'est ce qu'ils font avec leur achat, messieurs, même, écoutez, aux États-Unis, le déluge de dividendes de rachat, inquiète les économistes, tristes, ils en rachètent tellement, c'est ça qui est un drame, et surtout, ça, on reviendra, il faut faire le lien, on rachète des actions, ça rachète tellement, ça enrichit tellement les détenteurs de capitaux, parce qu'on est dans une société où on taxe plus l'emploi, les revenus d'emploi que les revenus de capitaux. Dans une société, si on veut encourager, messieurs, dames, justement, l'emploi, on devrait taxer le capital plus que l'emploi. Mais là, on ne fait ni un ni l'autre, on ne taxe plus ni la richesse, ni la... On ne taxe plus le revenu, on s'en va, on taxe de plus en plus la consommation, qui est une taxe très régressive, tout pour détaxer les riches. C'est pour ça qu'exemple Mill Rodney aux États-Unis, il y avait un taux d'impôt théorique ou légal de 54%, mais net, il avait payé 11% sur tous ses revenus, parce qu'on détaxe de plus en plus la richesse et les revenus. Et on détaxe surtout de plus en plus les revenus de capitaux. Les revenus de capitaux qui ne créent pas de la richesse, c'est des gens qui s'enrichissent absolument à rien quand tu détais des actions, je ne sais pas si tu détais des actions de Bell Canada ou de la Banque royale ou de la Deutsche Bank ou de la Banque de Paris, vous ne créez pas bien de richesse. On crée de richesse par le travail, par l'emploi. Mais on détaxe de plus en plus les revenus de capitaux et on taxe de plus en plus, pas seulement les revenus d'emploi, mais la consommation, ce qui est très mauvais en termes de politique. efficace et ce qui est encore pire, ce qui est le plus régressif, ce qui est plus régressif que le taxer en consommation, c'est de taxer l'utilisation des services publics, comme l'appelle la tarification des services publics. Messieurs, dames, ça ne prend pas en tête la papineau pour comprendre, comme moi, ici, je suis un bourgeois, je dois 120 000 par année, d'après vous, aimez-vous mieux qu'un riche comme moi? Aimez-vous mieux? Qu'est-ce que je préfère si je pense à moi égoïstement, qu'on taxe le revenu ou la consommation? Que je préférais? La consommation. La consommation, la consommation, bon, tu sais, bon, à 120 000, je consomme peut-être 60 000. Bon, dans la consommation, alors, ça veut dire, si je consomme la moitié de mon salaire, il y en a la moitié qui ne sera pas imposable. mais son taxe le revenu m'a peut-être imposé. C'est pour ça que le patronat et ses universitaires de services préparent les taxes à la consommation, je vais y revenir tantôt. Mesdames, et ce qui est le plus régressif, c'est quand on est arrivé, on en arrive à taxer, parce que quelqu'un qui gagne 30 000, qui consomme 40 000, son taxe de consommation va être taxé sur plus de 100 % de son revenu. Lui, quelqu'un qui gagne 30 000 ne peut pas bien épargner. C'est pour ça qu'il dit que tout son salaire va être imposable. Mais quelqu'un qui gagne 120 000, il y a une partie de son salaire qui ne sera pas imposable du tout. C'est ça que tous les riches, imaginez-vous ceux qui gagnent un million de capitaux, ne veulent pas taxer ni les revenus, ni la richesse, veulent taxer la consommation. Mais là, c'est encore plus régressif, parce que là, vous n'êtes tout tué dans l'œuvre, toute égalité des chances. Parce que dans une société, oui, tu peux être de milieu pauvre, mais au moins, il faut donner la chance, c'est-à-dire les familles qui viennent de milieu pauvre pour pouvoir s'en sortir, malgré qu'ils vont avoir un handicap, il faut donner à ces enfants-là l'universalité ou l'accessibilité gratuite et universelle à tous les services publics. Au moins, s'il y a un enfant et au moment, il a droit à l'école ou il y a les repas fournis en Europe ou en France, il y a les garderies, il y a droit à la santé publique, il y a droit à la garderie à partir de 4 ans, il y a des chances de s'en sortir, malgré que son milieu familial, il part deux prises contre lui. Mais au moins, on assure une certaine égalité des chances. Mais là, si vous tarifiez les services publics, il n'y a plus rien d'universel et gratuit. Il faut payer pour les garderies, il faut payer pour l'éducation, il faut payer pour la santé, il faut payer pour les points, il faut payer... Mais là, on a fait que... d'alimenter l'inégalité des richesses. Il n'y a rien de plus régressif. C'est aussi facile à comprendre que la tarification des services publics n'a pas le mot du bon sens. Il essaie de nous endormir, M. D'Andre. Pour ça, il faut avoir la foi. Ils vont essayer de vous endormir, même si vous avez raison, mais à force de répéter les mêmes mensonges. Puis là, ils vont arriver, avec les gens d'affaires, leurs politiciens comme Bachand, Charelle qui joue au groupe au suffisant, et d'autres, et Pauline Marois, Bernard Langry. Ah oui. Bon, vous en sortez là de... je m'excuse, j'ai offensé certains béquistes. C'est comme les musiques de Michel Chartrand, le PQ et le PLQ, c'est comme une paire de fesses. Puis la cap, c'est le trou du cul. C'est un peu un peu de gaffe. C'est un chien à faire. Je t'en prie plus vite. C'est un peu scrupuleux. C'est un chien à faire. Mais il disait vrai, par exemple. Hein? Il disait vrai. Ben là, on voit que je suis plus universitaire tout de même. J'essaie de me donner, je fais pas... Moi, c'est ça qui est mon grand. Tu prenais avec ton salaire. Ouais, ben là, vous entendez bien ça. Bon, me présente, Lauson. Ça fait-tu universitaire? Franchement. Alors là, je t'en prie de changer le nom de la Lausonnière. Quand on va m'interviewer à la télé, bon, monsieur... J'ai le prénom venu de la Lausonnière. Même que j'allais dans un bar, là. Que je trouve soit des gars ou des filles, ça dépend combien de gring que je suis rendu. Ben là, tu sais, je vais dire de la Lausonnière. Peut-être que je m'appelle de la Lausonnière. C'est pas moi. Latour, les filles m'ont rire en plein temps. Léopold de la Lausonnière. Voilà ma carte. Ou voilà, jeune homme de la Lausonnière. Là, je sais, je pars. Vous êtes mieux que vous êtes... Ben, attends, comme là, mais c'est... je suis aussi en train de faire des goûts d'édition. Ça fait que c'est ça mon problème. Qui suis, je me le demande toujours à mon âge. Je suis comme dans un vide ou un vacuum existentiel. Pour les universitaires, je fais pas universitaire. Je fais pas bien belle universitaire. Pour les comptables à grilles, je fais pas comptables à grilles. pour les gens de la gauche, je suis à droite. Pour les gens de la droite, je suis à gauche. Pour les femmes, je fais trop macho. Pour les hommes, je fais trop homoraux. Je sais, je suis qui, je sais. Bon, pour les... ça a pas été lourd. Alors, il me semble que c'est important que les gens misent de plus en plus sur le paraître et non l'être. Sur le cornet, le cornet, le cornet, le but durant la dernière campagne électorale avec Mélanie Jolie, hein? C'est une grosse colune gonflée à l'hélium. Bon, elle, c'est important, elle savait comment s'y faire. Alors, moi aussi, avec le paraître, il est pas trop tard à mon âge. C'est changé. Alors là, profitez-en, c'est la dernière fois que vous m'entendez parler avec une télévision qui est... qui fait prolétaire, quoi, non? Je sais pas, je vais avoir un... je vais être toujours socialiste, mais je vais avoir, comment dire, un look plus... Euh, messieurs, là, bon, là, ah, ben, c'est qu'elle, en voulez-vous des universitaires de service, ça, c'est une universitaire de service, une université allemande qui nous a dit, hein? Ça, c'est publié dans la presse, naturellement. C'est ça, dans la presse, hein? Qu'on trouve, le nouvel âge, la prénésie du profil au maximum en train de faire place à la retenue, la modération. Elle a retenue à la modération à mon oeil, hein? Oh yeah! Il y en a qui disent ça et qui croient ça. C'est beau, c'est ça, des universités de service, hein? C'est simplicité volontaire. Ben voilà, des universitaires de service, il y en a plein, et il y en a aussi à l'ICAM, mais je vous... OK, ça, c'est triste, par exemple. Ça, tu sais, pas aussi, non? Bon, on a en fait une crêpe de faim, c'est pas grave, mais des gens d'affaires qui sont déprimés, moi, il y a un ligné qui m'arrache plus le cœur. Même si, ben, c'est dingue bien, là, même si on continuait pendant la récession à faire des profits, mais ils payent trop d'impôts à la tête, mais il faut comprendre leur désarroi. Non? Monsieur, dame, que... Puis ça, dans l'apprendre, ils ont raison, là, tu sais, il faut arrêter d'écoeurer les entrepreneurs, c'est des gens comme vous. Je le sais, il y a des socialistes, il y a des écoeureux, puis avez-vous peur des entrepreneurs? Comme Michel Châtras a dit, nous autres, c'est pas tellement l'entrepreneurship, mais ici, c'est plutôt, ils sont plutôt portés sur l'entrepreneurship, vous riez mieux des jokes de Michel, hein? Comme moi, tantôt, ma joke, c'était à l'universal, je disais, il y a autant de différences entre les péquistes et les libéraux qu'il y en a entre les deux du pont dans Tintin Milou. Bon, vous riez moins, c'est ça. Alors, je le sais, je vais avoir des jokes assez vulgaires, merci, ça me donne un peu le pouls de mon histoire. Vous ne le voulez pas drôle? Bon, je vais enlever, ça ne sera jamais assez vulgaire, à vous. Alors, tu sais, bon, c'est ça aussi, on les écoeure, Christ, vous voulez une nouvelle loi environnementale, vous l'avez les écoeurés, vous voulez, exemple, je ne sais pas, vous opposez à la sous-traitante, vous les écoeurez, vous les irritez, vous voulez, comment dire, augmenter un peu, investir dans la santé, vous les écoeurez. Vous ne l'en donnez pas assez, parce qu'on leur a d'autres, ça n'en finit plus. On est un vrai pays d'ignorance. Comment se fait-il des journalistes, ça, c'est le 9 novembre, on peut écrire des âneries comme ça, messieurs, mais le monde en parle. OK? Au moins, ils sont déprimés, mais ils ont très bon l'opinion d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de compétence, hein? Hein? Ben, moi, par exemple, je me suis dit, peut-être que leurs femmes ne pensent pas à la même chose, je ne sais pas, ils sont aussi fiers de leurs conjoints, hein? Ça, c'est ça, mais elles sont tellement épuisées. C'est normal, là. Pau p'tite d'aide. Oui, p'tite d'aide. Mais voilà, tes bras, p'tite d'aide. Ils devraient avoir un pilote automatique, là, sa femme devrait avoir un pilote automatique, là, sa femme, elle met le pilote au vibratoire, je sais pas, là. Ben là, il faut qu'elle les comprenne, ces gens-là, ça travaille jour et nuit pour le bien commun. Non? OK. Ben, il y en a un autre, peut-être, tu voudrais demander à sa femme aussi, j'avais le beau, je suis assez satisfait de moi-même. Bon, parce que je t'ai un pilote automatique. Moi, c'est un racisme, j'aime pas, il devrait être très satisfait. C'est un truc liberateur. J'aime donc pas ça. On me semble. OK. Mais c'est dans, là, je vais passer parce que, là, maintenant, regardez bien ça. Le prix des aliments, ça, c'en est une autre. 3,5. C'est ça qui va augmenter de 3,5. Là, c'est plus des producteurs avant. C'est rendu maintenant que les Barclays, une grosse banque anglaise et toutes les banques spéculent maintenant sur les aliments. Hein? Parce que la banque, c'est pas rien que le capitalisme, mais les capitalistes n'en veulent toujours plus dans le plus bref moment. C'est ça? Alors, exemple, si une banque vous prenne de l'argent remboursable dans 20 ans à 5% d'intérêt, ça rapporte, mais c'est pas assez vite. Parce qu'il y a le problème qu'on a, M. et Dames, actuellement, c'est que les dirigeants de toutes les grandes entreprises capitalistes, que ce soit dans le pétrole, que ce soit des banques, des pharmaceutiques, des ferroviaires comme le CNCP, ce ne sont pas des entrepreneurs qui ont créé l'entreprise, ce sont des professionnels, des fonctionnaires qui ont été nommés là par des contacts de la corruption à Tatoran. Ils n'ont pas créé l'entreprise. C'est le gouvernement qui a créé le CNCP. Oui, mais c'est ça, le privatisme, c'est nous, collectivement, mais là, maintenant, c'est des entreprises. Alors, bon, ces dirigeants-là sont là pour combien de temps à la tête d'ExxonMobil ou de Chevron ou de Saco ? Peut-être 10 ans, 15 ans, comme BDG. Là, ils reçoivent des options d'action d'action. Alors, là, il est bien évident que si vous, vous êtes dirigeant d'ExxonMobil ou de Birch Frost ou de la Birch Bank, elle va intéresser à ce qui va se permettre d'améliorer la rentabilité dans 40-50 ans de la firme. Je ne serai plus là. Vous avez des auteurs d'achat d'action, vous avez une famille à faire, alors là, tu sais, c'est maximiser la rentabilité à court terme, à tout prix, en faisant n'importe quoi. Je le dis bien, en faisant n'importe quoi. C'est ça, la rentabilité à court terme. Exemple, pour ça, exemple, si vous êtes à la tête d'une compagnie pharmaceutique, vous allez, exemple, faire la recherche ou le développement. Ça retente-tu, ça va, non. Soit vous n'en faites pas ou la faites financer par la collectivité, c'est de plus en plus. La recherche et le développement des grandes pharmaceutiques, c'est financé la majeure partie par des fonds publics. Des fonds publics, mais s'il y a découvert, c'est les pharmaceutiques qui en tient profit. Alors, là, exemple, spéculer. Alors là, avec le décroisonnement des institutions financières, les banques spéculent sur tout, les banques d'investissement. Ils spéculent sur des monnaies, ils spéculent sur des taux bancaires, le Libor, qui a des taux, ils spéculent sur des aliments, sur du pétrole, il y a Goldman Sachs, il y a J.P. Morgan, il y a Morgan Stanley, qui sont des gros acheteurs et vendeurs de pétrole. Le banque de pétrole entre le producteur et le consommateur, ça peut changer une dizaine de fois. Les gens achètent juste papier et ne prendront jamais livraison du pétrole comme pour les aliments. Alors là, on se voit de plus en plus, M.D. Je vais y revenir. Comment se fait-il que les banques spéculent sur les aliments? Ça peut créer des... Je ne l'ai pas apporté, mais au Soudan, il y a une partie du Soudan qui est devenue indépendante, ça a été financé par des banques américaines qui ne s'en sont pas cachés. Où on investit ici? On finance l'armée supposément de libération, aujourd'hui, il y a un autre pompeux pour prendre propriété du Soudan parce qu'il y a des terres très riches là. Alors, on spécule, on achète des terres. Quand on est rendu à spéculer sur des aliments, eh bien, parce que ça, c'est de la rentabilité instantanée, M.D. On peut créer des rentabilités. Regardez celle-ci, hein, notre chère caisse de dépôt achète même des, 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 tu sais, notre propre, achète des terres agricoles. La Banque nationale, vous l'avez vu? Il y a des trucs qui l'ont vu, la Banque nationale a racheté des gros loppettaires, des milliers d'hectares au Soudan et Saint-Jean. Hein? Puis, ils ont demandé à qui? Un autre, un autre, un grand bonze de, de, de notre québécois, Charles Zérois. On achète de plus en plus des terres agricoles pour créer une rareté dans la production de l'aliment. Puis là, nous sortir, ah bien là, il y a moins de ci, il y a moins de ça, il y a moins de carottes, il y a moins de navettes parce qu'il y a eu une tempête, ici, on a eu des problèmes approvisionnement. Pour nous servir toujours les mêmes excuses que dans le cas du pétrole. Alors, quand on est rendu qu'on achète et qu'on revend des terres dans le domaine alimentaire, c'est ça, le capitalisme, messieurs-dames. Tiens, j'en ai une là. Les deux siècles du problème, dans tout. Là, ça en est un mini, un mini du capitalisme. Ça, c'est l'an passé, hein? Le secteur variant appelé régime, le Ciel de CP surprend les attentes, robuste résultat du Ciel en 2012. Hé, c'est vrai, moi j'ai une œuvre. J'ai pas joué au gros, là. Là, c'est le département qui va le faire. Alors, là, il y a des rebuts de la CP. Mais là, quand il est en 2012, là, je ne pourrais pas. Eh bien, ça n'a pas assez, là. Le CP, le bénéfice avait augmenté de combien? Ah, je me croirais dans mon cours de... J'ai répété les deux fois la méchante croisage ou ton... Ah, là, je me sens comme chez l'eau. Si j'arriais pour l'éponger, ça m'arrait déstabilisé. Parfait, là, quand je peux... Eh bien, soyez dans la négresse. Oui, ils ont eu des profs records, mais ils vont couper 4500 emplois pour rationaliser. Alors, vous avez là, messieurs, dames, des entreprises qui font des profs records. Hein? Là, tu ne commences pas à checker l'heure à chaque 5 minutes. Il faudrait que tu m'énerves. Hein? On va continuer. Je me fais penser à mon ex, là, tu sais, t'es... Ben, moi, des fois, je dis, on finira de même. tu sais, alors, non, mais tu sais, moi, j'étais comme ça, il faut faire ça vite, etc. Moi, je suis un grand romantique, même, le préambule du Réunion, les beaux points érotiques, le beau de l'air, le verbe là, le bien. Mais là, je vieillis, hein? Là, ça rentre, des fois, après une heure de préambule, de point, je suis brûlé. la suite de demain. Je peux faire faire les moyens pour faire un préambule d'une heure et se laisser aller pour poser des gestes. Là, j'ai pu... ça ne tient plus aussi fort que... Bon. Alors, messieurs d'hab, le CN, pourquoi il veut couper ses mille emplois? On est-ce que la théorie économique, plus les entreprises vont faire des gros profits, plus ils vont créer d'emplois. Mais là, c'est le contraire. Puis, il faut des gros profits, puis il coupe dans l'emploi. Tu sais, ils veulent couper quelques mille cinq cents emplois, même s'ils faisaient des profits records. Bon. Eh bien, la nouvelle, hein, a été bien accueillie par le marché. C'est ça, le marché des capitaux. Ça fait l'affaire, des capitalistes, tu sais, je ne sais pas parler, là, c'est ça, ça fait toujours ça. Les détenteurs de capitaux, les capitalistes versus tout le reste. Alors là, la valeur au marché de l'action, le lendemain, de cette merveilleuse annonce-là, a bondi de 3,28 $. Tu as toujours un portefeuille de 200 000. Tu en as 200 000 actions dans le CP? Non. 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 Bon. Non. 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 Il faut donner ça, par exemple, au CP, hein? Ça, j'ai déjà apprécié ça. Ça l'atténue. Ils ont congédié avec 100 000. Rires. Ils ont envoyé une belle lettre. Je pense qu'ils ont envoyé un calendrier 2013. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Puis merci. Tu sais, ils n'ont pas l'argent pour acheter des cadeaux, mais ils ont dit merci pour tout. Oui. C'est vrai. Ils ne sont pas perdus dans les graves. Mais ils ont démontré beaucoup de sensibilité. Je pense qu'ils vont leur donner une semaine de faits de séparation. C'est bon. Ils sont trop généreux, non? Bien, absolument. Ils fournaient les petits copains. Oui, mais quand, en parlant de psychologue, pourquoi il y a un psychologue qui a dit, « Même si je perdais votre emploi, c'était 40 ans et plus, c'est une opportunité. » Il avait un beau point, il avait 5,32, il a été flaché. Je reste des chanceux. C'est pas mal que j'arriverais. Maudit chanceux. J'ai vu rien. Le 9 à 52, je suis en peinture au CP, il ne peut plus ça. Ça ne fait rien. Maudit chiant. C'est pas moi qui arriverais. Messieurs dames. Tiens, je vous ai... Attendez donc, je n'ai plus... Je n'ai plus... Non. Même... Pardon. Au-dessus de la... Ça, c'est lui qui joue dans mes papiers. Même un matin, je ne vais pas jouer au gros, là. Je ne vais pas jouer au gros, je vais te dire, il est prétentieux. Dans le genre de page 2, il va consacrer une page entière. Tiens. qui est le vrai propriétaire du chien Léo. C'est ben moi, ça. Là, je portais à mes verres le comptable. L'université a essayé de me privatiser, mais ils ne trouvent pas preneur. Ils sont prêts à payer. Vous l'en connaissez? Ils sont prêts à payer. Envoyez mon CV à la Banque royale aux CV. Est-ce que je vais en rester? Bon, messieurs, ah, ben là, le président qui a posé ce geste courageux de flasher 4 500 employés a eu droit à l'élimination de 49 millions. Bravo! Puis là, il y a là-dedans, il y a plus un bon régime de retraite qui n'aura pas à s'inquiéter de ça. Ben, l'université veille, non? C'est un peu courageux et audacieux de flasher 4 500 employés. Moi, je dis, c'est pas un bon pour les actionnaires, c'est bon pour la société en général, ça va nous rendre plus efficaces, non? Puis ces 4 500 là qui sont flasher, peut-être, là, t'es, mais que ça fasse une couple de mois qu'ils ne mangent pas, ben, ils vont devenir par la part déjà des entrepreneurs. Messieurs, dames, et là, bon, ben, voilà, c'est ça le capitalisme. Et là, messieurs, dames, en 2013, c'est comme un télé-roman, là, vous voulez savoir ce qui est arrivé en 2013, vous voulez savoir comme un peu pour vous dégater. Ben, la prochaine conférence, vous le direz. C'est comme le banquier, là. Regardez, je vous étais de vous avoir hâte de... Ben, messieurs, dames, alléluia, alléluia, ils ont fait mieux que prévu. On est-tu contents? Mais ils payent pas d'impôt. Pareil, on a fait une étude, Frédéric, qui continue à ne pas payer d'impôt. 4 % au fédéral, provincial et international. Ça, c'est peut-être aux États-Unis. Mais au moins, ils vont enrichir leur actionnaire. Faites pas cette babonne-là, souriez, mais vous êtes jaloux, hein? Vous êtes jaloux, dames, chers, vous êtes frustrés. OK. Ils surpassent les attentes et gagnent 10 % l'action que même, là, ils répétaient, en 2012, ils avaient flasher 4200. Moi, c'est assez content. Ma mère aussi. Bien, naturellement, là, tu sais, ça, c'est la CN a raison. Ça a été une entreprise, bien, là, comme ils coupent l'entretien, il y a des trains qui déraillent régulièrement pour le CN, hein? On voit les aéroports qui ont été privatisés. OK, c'est des amis, ils font ce qu'ils veulent, exemple, mais essayez pas d'avoir un train de banlieue qui vient. Oh, la CN aussi, essayez pas d'avoir un train de banlieue qui utilise les mêmes voies ferrées qu'eux autres. Les voies ferrées, quand on a privatisé, on a privatisé aussi les voies ferrées. Chris, on aurait pu garder au moins les voies ferrées, c'est un bien public, non? Même les trains de banlieue, maintenant, sont obligés de demander la permission au CN pour au CP parce que c'est leur voie ferrée. Et le CN, ça a été privatisé pour moins d'un milliard de dollars. Aujourd'hui, l'accompagné, pour combien, 44 milliards? 4 milliards. Mais ça a été privatisé pour 2 milliards. Non, non, mais je m'excuse des voies, là, je le savais. Mais mon histoire, je ne l'ai jamais dit, mais au gros, dans ton résultat, tu as dit, oui, on a privatisé pour 2 milliards, mais c'est avant oublié, j'ai une prospectus, avant de privatiser, le gouvernement fédéral avait investi 1 milliard dans le CN pour diminuer sa dette. Alors, ils ont reçu 2 milliards, moins de milliards, mais on reçu un milliard. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché, hein? Tiens, point. Bon, même si ta sœur est là. Non, mais tu sais, je veux avoir des trains de banlieue, il faut moins, c'est ça, de maximiser le profit, moins d'entretien, moins même si il y a des monts levés avec le lac Niantide, bon, voyons donc, je voulais avoir un train de banlieue, l'aéroport, on le voit, ça fait 12 ans que Christ, il nous dit qu'il faut avoir les frais. Comment se fait-il que dans une grande ville de Montréal, on n'a pas encore un métro ou un train rapide qui sera là, n'importe quel aéroport, que ce soit en France ou en Italie, on a ça, ça fait 12 ans qu'il se zigonne, je sais, après ça, ils nous disent que les Québécois fuient les aéroports. Vous les jetez à Dorvan, c'est l'enfer, il n'y a pas de sanctionnement, ça fait 12 ans qu'ils ont des travaux, c'est un éroport qui est trop petit, mais c'est eux autres qui mènent, c'est privé, ils font ce qu'ils veulent, puis la ville ne peut même pas leur imposer, le gouvernement, un autre tracé ou un autre voie ou un autre cheminement, c'est eux autres qui mènent, comme le port de Québec qui ont installé deux gros, des silos, ils n'ont pas consulté personne, c'est eux autres qui mènent, c'est resté. Comment se fait-il qu'on a laissé, on est en partie responsable, comment se fait-il qu'on a laissé privatiser sans rien dire, au moins, il n'y aurait pas à avoir un référendum dans bien des pays qu'on a laissé privatiser les biens publics comme Air Canada, le CN, Pétro-Canada, les aéroports, les ports, même les stationnements de Montréal, puis ils font ce qu'ils veulent. Câle, je le sais bien, moi-même, je suis fonctionnaire, je l'ai d'Audi, je ne suis pas une 100 watts, mais je ne suis pas une mouche à feu non plus, quand on est rendu, on privatise des parts commètes, mais ça entre, là, vous me dites, je vais gérer des parts commètes, c'est pas le bouton en cinq trous, j'arrête de la difficulté, vous mettre le cinquième trou, ça, c'est pas facile, mais un part commètes, vous me mets des d'argent, tu connais l'argent de votre argent, c'est ça, bon, c'est pas plus fou qu'un message à qu'à faire, il est prétentieux, puis qui laisse, on n'a pas privatisé ça, on a privatisé ça à un syndicat patronal qui est des chambres de commerce, alors eux autres, ils se mettent des millions par année, à chaque fois, ils mettent une pièce dans le partomètre, tu trouves qu'il y a 30 cents qui vont en chambre de commerce, des compagnies qui sont déjà milliardaires, puis qui demandent aux gens d'en payer moins, puis qui restent la chambre de commerce, la première chose qu'ils ont fait, ils ont hérité des partomètre de Jean Doré, ils ont créé des filiales, des filiales très opaques, exemple, quand ils ont tous changé les partomètre, ça c'est passé, les partomètre ont acheté, je ne sais pas trop où, peut-être encore, ils ont créé une filiale, la filiale est déjà vendue à Saint-Hélène Montréal, mais avec un profit, mais étant donné que c'est une filiale qui appartient directement à la chambre de commerce, elle approche toute, parce qu'ils sont obligés d'en retourner un certain montant à la ville de Montréal, mais sur l'argent des partomètre, non, non, seulement, messieurs dames. Alors là, tu sais que Lucienne refuse, voyons donc, c'est quoi cette idée-là, ouvrir le fleuve à la population? Il y a des idées fois la même? C'est vrai ça, il y a des voies ferrées, fuck you, vous irrez vous baigner à Pointe-Calumet, vous allez en fumer du bon. Oui, l'eau n'est pas clair-clair, mais fumer dans un bon, elle est trouvée belle. Ah, là, c'est quoi cette idée-là, le fleuve aux citoyens? C'est fou le ciel, c'est plus là. Ben non, nos voies ferrées passent là. Vous n'êtes pas à Paris, cette idée-là. Franchement. Puis là, ça va être ça, il va y avoir de l'argent, va-t-il continuer à faire des procurateurs à l'après-année? Ça, c'est pratique, là, pour les bateaux arriver là, ben, ça va être sur le train, je les mettais, je ne sais pas, là, dans le nord de la ville, ça va là, hé, hé, hé. Non, là, vous êtes anti, bon, tiens, pas là Air Canada, ça aussi, ça a été privatisé, hein, messieurs, dames, j'en ai un nom. Ben, depuis quelques années, c'est écrit ici, hein, les actionnaires de Air Canada, ça, on a privatisé ça pour rien, mais on continue à les subventionner, se sont répartis combien? 4 milliards de dollars qu'il y a ici. Plus de 4 milliards de dollars au fil des ans. Ben, exemple, quand ils ont créé la filiale d'entretien à Vero, quand ils ont vendu un aéroplan, quand ils ont vendu un autre filial qui était à bas prix dans le tel, etc., ils se sont répartis, même l'an passé, Milton, le président d'entreprise, est parti, hein, puis a encaissé 52 millions. Bon, pas beaucoup. L'autre, il a eu 49 millions pour une année. Moi, j'ai trouvé de chez. Il a juste 52 millions, franchement, pied, 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 pied. Ça, c'est un autre social-démocrate de Piquet qui siège au conseil d'administration de Air Canada. Comme l'autre aussi, Arthur Potter, c'est tout du bon monde chez Air Canada. Voyons, donc, Pierre-Marc Johnson en cause social-démocrate, il a reçu donné au moins 60 millions pour le, comme, 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 départ à la retraite, non? Il y a une famille à faire vivre, il y a des fins, qu'est-ce qu'on va faire les fins de mois? Je veux que tu fréquentes des banques alimentaires. Ah, ben, voilà, tu sais, euh, mais par contre, les, 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 les actions de Canadien à savoir la directe, ça, c'est tout récent. C'est drôle, avez-vous dit, regardez, c'est comme ça, les journaux, reprennent tout, hein? Ben là, ils disent qu'ils payent trop d'impôts, les aéroports, hein? Alors, ça l'a fait, c'est des communautés de l'aviation qui ont besoin de payer ça. Mais comment, si ils payent trop d'impôts, comment ils font des profits records? Ben, il faudrait baisser encore leurs taxes des aéroports, si on baisser la taille d'aéroports, qui vont payer, je pense qu'ils vont baisser le prix des biens d'aviation. Air Canada, qui est encore en quasi-monopole dans plusieurs régions, mais c'est là, ça n'a pas de maudit pour ça. Alors, ben là, vous avez vu, hein, ils ont fermé AVEOS, qui avait déjà donné la surétance, mais la surétance ici, c'est, c'est bien par heure, c'est moins cher que les employés, mais c'est encore trop cher, ils l'ont envoyé, hein, là, ils font la surétance au Salvador. Et puis, bon, Ottawa, voyons donc, Ottawa a volé au secours des bâtes lors de la crise financière. Vous demandez à Ottawa de voler au secours des travailleurs qui se sont fait flâcher à 12$ de l'âge à merve? C'est pas correct, c'est-à-dire? Hein? C'est pas correct qu'est-ce que c'est sur le vélo? Ah, là, je ne sais pas qui était là, mais, peu importe qui était là, monsieur et d'âme, on ne volera pas au secours. Mais, crise pendant la crise financière, les gens, c'est ça être capitaliste. J'espère que vous commencez à pomper. C'est ça, la pompe? C'est bien beau, là, tu sais, de rester serein. Serein, c'est pas, là, mais... OK, ça, c'est la faillite de... Américain Laval est en faillite. Expliquez-moi, moi, je veux comprendre, moi, ça, être ex-en comme vous autres, un peu. Hein? Le... Américain? Ben là, le dirigeant d'Américain, Tom Horton, prend sa retraite et il reçoit combien? 20 millions. 20 millions d'une entreprise en faillite. Ah! L'ivoire! Je suis en cure de... des sangres. C'est la protection de la loi de la traite. Ben oui. C'est... C'est ça qu'ils vont essayer de nous dire. Le Québec riche de ses peurs. Vous avez peur des riches. Quand vous les taxez parce que vous en avez peur, vous êtes jaloux, vous êtes frustrés. c'est... On essaie, ça, ça allait être du but. Ça, c'est l'ancien ministre des... Clément Gignac. Les Québécois doivent surmonter leur malade parce que... On est jaloux. de moindrement que tu veux, comment dire, t'attaquer ou de demander un peu plus de justice, de répartition, de t'avoir un peu la revanche sacrée que l'autre... C'est de crier des noms. C'est de m'insulter. D'être... Hein? Parce que t'es jaloux. T'es un jaloux. T'es frustré. Je suis frustré parce que je suis juste propre, t'sais. La religion judéo-chrétienne. Pis, 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 prof. Ouais, mais là, on n'embarquera pas là-dedans. Faut pas mettre l'affaire judéo-chrétienne à n'importe quel-ci. Ça n'a rien à voir parce que là... Bon, tiens. Même, même, vous voulez faire payer les riches? Bernard Landry, mon social-démocrate préféré, n'y croit pas. Mais c'est l'autre au bâle-bâle qui n'est pas le plus grand socialiste qui a été rapporté. Lui, il croyait. C'est bon à l'avoir. C'est... C'est... Mais Bernard n'y croyait pas. Mais c'est un socialiste. Par contre... Hein? Obama, il semble qu'il n'y croit plus. Il dit... Moi, je vais vous dire... Je vais vous dire... Obama, OK, c'est sûr. Lui aussi, il est pogné. Mais je vous dirai ceci. Hein? Même durant le temps de Bush... Bush, aux États-Unis, hein? Ici, on avait trois paliers d'imposition. Aux États-Unis, même du temps de Bush, il y avait premier palier d'imposition. Du temps de Bush. Enlève, je me sens comme dans la classe. Des fois, quand je vais le temps de pauvre, ça ne me tente pas trop d'enseigner. J'ai eu l'avantage pour une question. Là, je suis là pendant deux heures quand je n'ai pas fait. Puis là, je dis, je vais à mes étudiants, j'ai l'actrice, vous autres, là, d'un quiz à la télé. On se fait pas en deux. Là, le docteur pose une question. Je suis le moment le plus palpitant, le plus égliseur de l'émission, ce serait Éric Ant, le publiciteur. Là, il serait là pendant un demi-heure. Faut-il vous répéter la question? Non. Oui, 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 mais ça se pose le train. Le gars dira à son conjoint, à son conjoint, chéri, viens t'asseoir. L'émission recommence. Tu sais? Cinq. Hein? Allons-y pour cinq. Il y en a juste un. Ici? Lui, cinq. Cinq. Un. Cinq. Oui, t'as dit cinq. Tu vas pas dire pas chaud, hein? En rond, mais pas chaud. Tu vas gérer le bonjour de dite. On y va pour cinq. Cinq, cinq, un. Bien, la réponse, c'est trois. Alors là, Pauline Marois se demande d'avoir augmenté à quatre au Québec. Mais c'est bien le valeur Obama vient d'augmenter à six. Non, aux États-Unis qu'on parlait, aux États-Unis, il y avait six panniés d'imposition, Obama l'a augmenté à sept. Et je vais y revenir tantôt, j'ai le temps, on va aller vite, il y a sept. Le taux d'impôt fédéral maximal pour les particuliers aux États-Unis, le plus riche, est rendu 49,5%. Ici, au fédéral, il est 24%. Les Américains sont, même en Californie, je vais y revenir tantôt Brown, le gouvernement de Californie, ils ont un taux d'impôt statuaires plus élevé qu'ici, parce qu'ils ont tout ça à Californie à peu près au même temps que Pauline Marois pour redresser les finances publiques, parce qu'il était sorti l'ère de Arnold Schwarzenberger, il a augmenté les impôts des riches, puis rétroactif. Vous avez vu le cycle italien, qu'est-ce qu'il s'appelle? Ben, il prend les... augmente... maintenu ses impôts, les autres, puis rétroactif. Ça fait que... Ben, par contre, vous voyez ça, ça... Taxer les riches, l'André ne croit pas. Ça, on voit ça, c'est un grand... Ça, il fait bien. Mais il a raison. Mais les riches, il n'y en a pas beaucoup, les pauvres, vous mettez-les à 100 piers-chats. Ben, 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 moi, je note, un, qu'en, ça, ça, c'en est une. Ça, c'est des gens qui sont partis qui l'ont invité à... Attends, ça s'en est. Moi, je lui avais dit, bonne chance, les gars. Ça, ça en est souvent. Je suis tout seul à l'arrivée de mes jambes. Hein? Qu'en, la chasse aux riches est ouverte. Ça sent bien trop beau, c'était vrai. Ça, on va en avoir le droit. Ça, on va en avoir le droit sur le dessus de mon char. Ça, on va en avoir le droit. Hein? C'est un événement, c'est un... Non, ben, nous, c'est pas un... Lui, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est l'assistant du commis d'adjoint. Hein? Tu pourrais poser. Voilà. Vous savez, c'est pas un grand jour, mais... Alors, messieurs, dames, même à New York, le nouveau maire de Blasio, la plus grande ville américaine, vient d'être élu à 5,3%. Ça, la première chose qu'il a dit, hein? Et ça, il y en a bien qui ne servent pas, ça, aux États-Unis, qui était pour augmenter l'impôt des riches qui gagnent plus de 500 000 $. En New York, il y en a beaucoup. Mais là, vous devez vous demander, c'est ça que vous devez vous demander, en tout cas, comment se fait-il que le maire d'une ville puisse augmenter l'impôt des plus riches? Parce qu'ici, les MRC régionales ou les maires de villes n'ont pas le pouvoir de promulguer des impôts sur revenus, là. Mais aux États-Unis, oui. C'est pour ça qu'on compare la fiscalité américaine puis la fiscalité canadienne. Aux États-Unis, comme le maire de New York, qui est une très grande ville, il y a des impôts sur revenus de la ville pour les induits et les compagnies. Et la même chose, il y a des impôts sur revenus des comédies individuelles pour leur compter qui sont leurs equivalents des MRC aussi. Mais ce qu'on fait, des... Bon. Alors, messieurs, dames, quand même aux États-Unis sont rendus plus socialistes, le troisième homme le plus riche de la Terre demande à Bush, un pas à Bush, à Obama, de taxer plus lourdement les millionnaires. Ça veut dire lui-même. Quand c'est celle-là où vous la lirez, Phil Mickelson, les impôts, lui-même, il était en furie parce qu'il est un citoyen de la Californie. Et là, c'est écrit quelque part. Il a augmenté les impôts. Ils ont rendu un taux d'impôt certitaire de 51,4%. Au Québec, c'est 40K. Et l'impôt était rétroactif. Il y a des gens comme Phil Mickelson qui ont lu des brancards, mais ça ne l'a pas impressionné ben ben le nouveau gouverneur de la Californie, Jerry Brown. Parce qu'en Californie, c'est ça, hein, c'est juste ben... et moi, à avoir été blanc, j'aurais dit écoute ben Phil, tu trouves qu'il y a trop d'impôts ici? Mon ami va en Alberta. Tu peux toujours déménager à Edmonton ou à Calgary. Ils ont un taux d'impôt unique. Penses-tu qu'il y a eu, comment dire, penses-tu qu'il y a eu un déménagement massif des Californiens vers Edmonton et Calgary? Monsieur Edmonton, tel que ça, on taxe beaucoup les Québécois, mais le nombre de milliers d'âts continue à augmenter. Calme-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Français ont imposé à 100%. Ça, c'est nos médias qui disaient ça. Moi, l'avant-temps, je me disais, ouais, c'est imposé à 100%. Là, j'en parle à Calgary, 100%. Revenu 100 000, c'est imposé à 100%. Là, je dis, il n'y en reste pas beaucoup. Donc, on prend une application à 100% de ça, moins, il faut du traire pareil, on ne sait pas, des fois, il ne reste quelque chose, il ne reste rien. Donc, il reste. Alors, ça, 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 par contre, je lis dans le Journal du Monde il n'y a pas longtemps, les 500 plus fortunés de France sont enrichis à 25%. Là, je ne comprends pas. Donc, ils sont imposés à 100%, comment peuvent-ils s'être enrichis? Ah! Ah! Il y a un problème mathématique. Non, mais c'est un problème fiscal que je vais vous expliquer la prochaine fois. Je vous dirai la date et l'endroit de ma prochaine conférence. Ça, c'est pour que vous venez, moi, je souffre de carrosses affectives aigues. Ça, je suis d'accord avec tout le monde, je ris avec tout le monde. Vous, vous allez me dire quelque chose, bon, je suis d'accord, elle, 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 je suis toujours d'accord avec la dernière. Vous allez revenir, non, je suis d'accord. Puis là, on va essayer de m'en sortir et de dire, je suis d'accord avec les deux, même s'il y a diamétralement opposé. C'est ça, souffrir de carrosses affectives aigues. Puis, je veux me faire aimer, à tout prix. Mais, il fallait dire, je ne prends pas les bons moyens, comme ça, hein, c'est une bélénique, puis ça, non, qu'est-ce que je ne rapproche pas. Mais ça, je l'ai dit, vraiment. Parce que, vous savez que les profs, c'est une baisse, au cégep, il y a moins d'étudiants. Moi, je ne suis pas fou, je dis, moins d'étudiants au cégep, je dis, moins d'étudiants plutôt à l'université. Moins d'étudiants à l'université, je dis, moins de profs. Qui va faire vivre mon chat, puis ma mère? Alors, moi, je suis allé garder, ma job, je dis, j'étais goisse. Mais là, vous allez me dire, Léo, tu tiens à garder ta job, puis il y a moins d'étudiants, elle va être difficile. Le principe, c'est de garder ce qu'on a plus longtemps. Par exemple, je leur pose ça comme question, ils ont posé ma question, ils ont tout poché. j'ai fait une affaire, ils ont dit, « Hé, on me dit ça, moi, tu as déjà vu la session suivante. Je ne sais pas, on t'ai déjà vu. » Là, ben là, moi, je leur ai fait une promesse. Mais que j'ai les parents, puis les enfants dans la même classe, je ne ferai pas aussi de parents. Ça va être beau, il va développer une amie. C'est un policier, il va dire, moi, il va même me dire, « Comment va ton enfant, tu as de l'horreur, il va te bien, il va te donner à l'université. » Il va dégager une belle fraternité, non? Tout en regardant à ma job. Hein? Le retour des goûtes, des goûtes familiales. Puis bon, là, puis c'est sûr, il faut diminuer aussi, ça coûte trop cher, tu as vu les prêts de scolarité. Moi, j'en ai un truc, à l'université, messieurs, dame, soyons réalistes, là, c'est mon côté cartésien, là. Hein? On pourrait, moi, ma présentante politique, il y aurait une pèse des prêts de scolarité. Oui. Par contre, par contre, hein? ce qu'on appelle les techniques humides, molles. On sort ça de l'université. Et, ceux qui vont étudier dans les disciplines molles, vous savez c'est quoi, là? Les affaires qui ne sont pas sérieux, là. Hein? et je donne les mots par correspondance. Exemple, tu dis, tu viens d'inscrire, encore un moment, puis c'est beau, là, par correspondance, ils n'auront plus à venir niaiser ces banques d'école, etc. Il y a un doctorat, il y a un doctorat, il y a un doctorat, tu veux t'inscrire, oui, tu dis-moi, on va faire un bac, une médecine, un doctorat. Tu as un doctorat, bang, bang, en douze formulaire, tu as ton diplôme dessus, tu vas les cours, puis c'est pour sauver la bureaucratie. Tu reçois ton diplôme au moment de l'administration, c'est pas fantastique, non? Puis bon, le reste, voyons-donc, il n'y a rien de nouveau, c'est une formalité, tu es plus qu'il faut ou pas en fière subite. Qu'est-ce que tu pensais de ma recommandation? Là, ça va faire plus de place pour les sciences... Pas humides. Pas humides, les appels, les sciences... Exact. Non, les sciences cerches. Les sciences fois? Naturelles. Non, pas naturelles, les... Bon, en tout cas, on est une petite ligne sérieuse, là. Les sciences de la gestion. Les sciences. Hé, plus de... fait que si je rentre en... Comme... Si je rentre, là, je me fais aller au prochain lecture de l'éliministe, ben là, c'est peut-être la dernière fois que j'ai un petit jeune joué... C'est peut-être la dernière fois que j'ai joué. Ça fait que les handicap... Ah, là, 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 là! C'est bon, hein? Tu veux remplir le formulaire, tu veux décider au doctorat, tu veux faire une maîtrise en philo, un bac en socio, une maîtrise en philo, puis c'est pas moins. Un doctorat en littérature, puis le titre s'en formulait en Henri Dicoin. Ouais, bon, tu as des trois diplômes, voilà, comme tout. On donne les diplômes au moment de l'inscription. On se fie à ton invité proverte, hein? Puis tu donnes tes maîtrise, comme il y a un peu de proprès, tu t'auto-note toi-même. Mais on se fie comme les entreprises, hein? À ton invité, ils vont proverte hier. J'en ai des idées de même, plein. D'ailleurs, hein? Vous avez compte, il n'y a rien à faire. Il y a des membres du Parti républicain aux États-Unis et puis du T-Party qui vont vous dire « Dieu veut que vous soyez riches. » Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est finit. Et donc, ça veut dire qu'il veut aussi que vous soyez pauvres. Hein? Mesdames? Bon, regardez bien. Tu sais, même quand elle a voulu hausser l'impôt, là, je vais aller plus vite, hein? Elle l'a dit, elle est revenue sur sa promesse. Regardez ce qu'elle nous avait dit, Pauline Marois. Elle veut taxer les riches pour abolir la construction santé. Au bambou, au moins, il a augmenté les impôts. Le président de la Californie, mais elle, elle n'a pas augmenté les riches, mais elle n'a pas aboli la construction santé. C'est fort, non? Elle s'est arrêtée responsable. Et ça, la principale raison, ça, elle a réservé. Elle a bien fait de ne pas augmenter l'impôt des riches. Imaginez-vous, il était inquiet. Il ne faut pas les inquiet. Écoutez, non? Par toi, ce n'est pas les familles qui ont de la misère, qui fréquentent des banques alimentaires et des subs populaires. Tu diminue encore leurs prestations d'aide sociale ou tu coupes dans, tu n'as pas tes dons dans ce retard. C'est ça, ce n'est pas grave. Ils n'ont rien que ça à faire s'inquiéter. C'est du sport pour les autres. Il y a du sport. Mais il ne faut pas inquiéter. Vous allez inquiéter le dirigeant de la banque du CP qui a gagné 49 millions puis Milton qui vient de gagner 72 millions, messieurs dames, vous allez m'expliquer entre autres, c'est quoi la logique. Ça aussi, vous pouvez vous parler, ça n'a pas aucun risque de bon sens, messieurs dames. Un salaire d'emploi, un bon salaire d'emploi qui est payé sous forme de chèque de paie, tout est imposé. Mais Milton puis Lord Orton puis tous les autres et tous les dirigeants d'entreprise, des compagnies qui font appel public à l'État, eux autres, ils sont payés des millions par année. Mais vous voyez que les gouvernements, les policiers sont corrompus puis sont complices. Alors, ces dirigeants-là qui se font payer des millions par année, ils ne se font pas payer en chiffre de paie comme vous et moi, ils se font payer en option d'achat. Alors, le gouvernement, pour lui, le gouvernement dit que les options d'achat, c'est un gain capital, donc la moitié de leur gros salaire n'est pas imposé. Ça veut dire, vous, toi, lui, votre taux effectif d'impôt est plus élevé même si vous avez 40 000 par année que les dirigeants, messieurs dames. Mais semble, ça serait tellement simple de dire, tout revenu va être imposé au même taux, peu importe le mode ou la nature de réception. Peu importe que tu reçois ton salaire, exemple, en chèque, en action, ou exemple, tu reçois ton chèque de paie en œuvre d'or. Tu reçois des peintures de Michel Richard, disons. Je peux dire, voilà, tu dis, c'est ça que je ne pourrais pas se dire, je ne peux pas recevoir des, en paiement de mon salaire des toiles de Michel Richard, il y a le salaire minimum au Québec qui est 12 piastres d'or. Oui, peut-être des toiles de texte d'accord vont-ils valoir plus cher. Moi, c'est pas plus cher. C'est 40-50 piastres, les toiles d'or. Non. Non. Texte d'accord. on vit bien, on vit genre. Il est bon, hein? Non. Moi, exemple, bon, comme je ne veux pas me vanter, etc., il y a deux mois, hein, pour amener de l'argent, etc., la comédienne Emmanuelle Béard est venue, bon, je ne dirais pas. On n'a pas fait des jeux de ceci, on n'a pas joué aux jeux de l'échelle du serpent. On n'a pas joué aux parchisés. Alors là, on ne me dit oublie pas, c'était imposable. comme du troc, même du troc, ça devrait être imposable. Tour venu, quel qu'il soit, le mode d'élimination, c'est secondaire, mais semble, Christ, tout revenu, puis tour venu, quel qu'il soit, que ce soit de capitaux ou d'emplois, devrait être imposé, mais c'est dans le même niveau. Bon, là, là, je vais aller, regardez bien, ça, c'est le conseil du patronat, hein? Ils préfèrent une taxe à la consommation, à l'impôt sur leur revenu. Quelle grandeur d'âme, hein? Ils ont secondaire pour vous. Hein? Ils ont secondaire pour vous. Ben, 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 c'est simple, ils sont tellement grands, parce que les entreprises ne payent pas de PVQ, TPF, ils ne payent pas de taxe à la consommation, facile à dire, colis, non? À l'impôt sur leur venu, c'est le cas, t'en payes pas. Puis là, c'est ça. À l'impôt sur leur venu, ça les réduit les riches. Mais quand vous augmentez les taxes à consommation, quand vous augmentez la TVQ de deux points de pourcentage, ça, c'est convivial. Ça fait que la classe moyenne, alors, imposer la classe moyenne et les pauvres, c'est convivial. C'est un grand appeler, non? Ça, c'est le compé M.G. qui nous a dit ça. Les taxes, la TVQ, c'est la même chose, M.Dame. Puis là, bon, exemple, bien vite, ça, on nous a dit qu'on a augmenté. Là, on nous a sorti à l'exode des créateurs de la recherche. Non? On a dit, bon, l'appel, l'appel, t'sais, pas l'appel du mort ou de la femelle, quand on est en rabais, mais l'appel de l'Ontario, t'sais. Oui, bien, s'il voulait déménager en Ontario, t'as pas à côté où tes impôts étaient moins élevés, là. Mais t'sais pas, là? Bon, je voudrais demander à... Qu'est-ce que? À Rawr. Hein? C'est peut-être aussi grave. Ça, c'est l'ancien président de la Banque Nationale. Hein? C'est-tu qu'à votre message ne passe pas? Vous vous devez démenter? Achetez carrément une coupe d'articles de journaux. L'ancien président de la Banque Nationale, André Bérard. Mais là, ils ne l'ont pas écouté, ils ont acheté, hein? Les journalistes et les journaux. Ils ont dit, pourquoi faire compliqué quand on ne veut pas être cinq? Non? Messieurs, dames. Et là, bon, tiens. C'est pas moi qui le dis, une majorité de journalistes juge qui se font manipuler par les relationistes. Celle-là, ça en est une bonne. Journaliste cherche un pute pour une enquête. Moi, je me suis dit, Chris, engage-le donc toi-même. Je vais pas te faire aller chercher même, bien, bien. Hein? C'est pas des gens, je suis pas dans la salle de géantif, là. Faut bien pas dit, moi. Tout ce que je dis, c'est pas pour les insulter, mais ils ont juste à, tu sais, à regarder, ils n'auront pas du temps à en trouver. Messieurs-dames, tiens, ah, ben ça, c'est Benoît Sède, ça qui a un peu été dégommé. Hein? Il a été dégommé, ben, le pape, il dit, qu'est-ce, là, trop, c'est comme passé, le pape appelle les médias à faire preuve de responsabilité. Bon, le docteur s'est répondu, oui, pour ça, ça prendra une erreur, mais Benoît, on va faire avec la prime qui a une limite parce que, tu sais, il y a mirante et mirante, là, tu sais, il ne faut pas trop m'en demander. Même le Christ est incapable, là, de, ça prendrait à quoi? Un mégo mirante? Il faudrait tout bouleverser, c'est pour ça qu'il l'a apostrophé, il a dit, là, tu es pas à ta plate, toi, tu vas me faire perdre la face, là. Bon, ne faire pas de responsabilité, franchement. Bon, messieurs, dames, il est quel âge, là? Tiens, regardez bien ça, messieurs, le pays s'enrichira en réduisant les impôts des entreprises. Vous savez que, ça, regardez bien ça, je vais en passer juste deux, bien vite, le Canada est devenu un paradis fiscal juste au niveau fédéral, messieurs, le taux d'impôt des entreprises, regardez bien ça, sont pleins d'argent? Le taux d'impôt des entreprises en 2008? Non, attendez, je le lis ici, là. Non, regardez bien ça, en 2000, le taux d'impôt des entreprises était de 28%. Là, aujourd'hui, le taux d'impôt fédéral des entreprises canadiennes, il est rendu à combien? Hein? 24. Non, 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 12. Donc, toi, tu brûles. Quelque, voilà, bravo, à 15%. Bon, chaque point de baisse d'impôt coûte, en manque en gagnant au désordre fédéral, 2 milliards. Alors, de 28 à 15, ça fait, il y a une calculatrice? 28 moins 15. Je ne vais pas encore dans ma classe. Là, j'ai le droit de dire, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Faut que je pourrais tomber, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas tombé, c'est une classe en mémoire. 28 moins 15 à 13. 13,2, tu as manqué à gagner de 26 milliards à chaque année pour avoir baissé l'impôt de l'entreprise. Des entreprises, pas parce que je veux surtaxer, personnes qui sont riches à craquer, qui ont 500 sur les 15 milliards dans leur cas, qui n'ont jamais été aussi endettés depuis les 40 dernières années. C'est quoi, là, Joe? Monsieur Dan? Hein? Là, on vient nous dire, regardez, on est un des taux. Le taux d'impôt ici fédéral est de 15% pour les compagnies et aux États-Unis, il est de combien? 25. 25. Oui, mais là, tu changes des villes. C'est comme moi, là. Tu es comme moi, il est sur de 40 et là, tu es sur la carte de la dernière. Aux États-Unis? 20? Zéro? Au Delaware? Non, je dis le taux d'impôt fédéral, là, pour ne pas être actif. Aux États-Unis, je l'ai dit, les entreprises, il y a des impôts fédéral, provincial ou étatifs, de comté et municipales. Là, je parle du taux d'impôt fédéral. 30 points. Et 5 billes, bravo, tu breuves, moui, 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 c'est repas. Ça te reste un an un peu? Non, non, non. Non. Ben, donnez-vous votre langue au chat? En trois. Pas si haut, ça. Tiens, tu rentres à quoi? Mais qui laisse comment ça que tu as fait tes réponses? Ben, hein? Tiens, Frédéric, lui, si il va aller pisser durant l'examen, c'est un an un peu. Non. Non, tu es bien reçu, j'ai fait tes réponses. Ben, c'est ça, au fait des... aux États-Unis, c'est 33. Mais moi, 33 ici, il y a 15, ça fait le double. Aux États-Unis, c'est un des pays qui taxe le plus la rentrée. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Donc, si il y a 15, Obama, Harper nous disait ça va créer de la richesse, le pays va devenir plus riche, ça va attirer des entreprises, même des entreprises en Californie qui sont très imposées. Et autant les individus, vous l'avez vu, hein, mais les Facebook, les Microsoft, les Apple, les je ne sais pas trop quoi, là, ils ont dû déménager la Californie qui est un des États qui taxent le plus de leur entreprise et de leur indisateur. Est-ce qu'ils ont déménagé? En Alberta. Mais ça, ça veut dire que c'est tout la frime. Il n'y a pas une entreprise qui s'est emmenée ici. L'impôt est un facteur parmi tant d'autres. M. Darmes, je vous le dis, la Californie, c'est un des pays qui taxent le plus au monde dans le monde des États. Tant les entreprises qu'il y a les particuliers. Comment ça se fait, là? Tu sais, Bill Gates, as-tu déménagé à Edmonton? Warren Buffett, as-tu déménagé à Edmonton? Ben, non, M. Darmes. S'il nous avait dit ça, ben, c'est ça, appeler le monde, puis il s'en, son menteur, il nous méprie, c'est insultant. Puis il nous dit, ouais, le prix, s'il paye, s'il paye, en vain, ça, s'il paye moins d'impôts, il va avoir moins de charges, donc, ils vont baisser le prix de leurs biens et services et les carrières vont en profiter. Hein? Parce que quand vous voulez augmenter les impôts, la première chose, c'est qu'ils vous disent, ah, tu veux augmenter les impôts pour faire leur filer aux consommateurs en augmentant le prix de nos produits et services. C'est pas ça que je vous dis? Mais quand on les baisse, la logique devrait, est-ce qu'ils ont baissé le prix de leurs produits et services? Non. Il y a des enquêtes même de faire approcher pour la RT. On paye dans l'ensemble 24 % plus cher au Canada qu'aux États-Unis, même s'ils payent deux fois moins d'impôts et même si depuis 12 ans, quel facteur qui serait de pouvoir davantage de notre pays qui serait de pouvoir de faire baisser le prix des produits et des services? C'est la hausse du dollar canadien. Monsieur et dame, c'est de la merde. Écoutez, quand on est rendu, Monsieur et dame, mais c'est ça le capitalisme, le Canada au deuxième rang municipal en termes de fiscalité des entreprises, les entreprises canadiennes sont moins taxées qu'en Chine, au Mexique et en Russie. C'est pas moi qui le dis, bon, il ne faudra pas leur dire, ils ne sont pas gâtés. Ça, ça les hérite aussi. J'entraie ça le cible quand on n'arrête pas. Monsieur et dame, et même pour les villes québécoises, Chris, les villes québécoises, c'est complètement obligé encore, qui est un des plus gros bureaux de comptable au monde. Les villes comme Montréal, Québec, dans toutes les villes industrialisées, c'est parmi les moins taxées dans le monde industrialisé, même quand on inclut, pas rien que les impôts, les taxes à base salariale. Hein, le, le, Québec est, Oups, Québec arrive au, je ne sais pas trop, quel rang, là? En tout cas, Québec et Montréal sont dans les dix premiers, messieurs dames. Mais même, puis ensuite de ça, au Québec, hein, c'est au Québec qui subventionne le plus les entreprises. On subventionne deux fois plus les entreprises qu'en Ontario. Ici, on verte au Québec, messieurs dames, en subvention d'entreprise, au moins, je dis bien, au moins dix milliards par année, si on inclut les tarifs privilégiés d'électricité. Parce que les subventions, on dit, messieurs dames, mais là, même si ils sont les moins taxés, les plus subventionnés, clissent, tu sais, que les entreprises du Québec se disent surtaxées. Il n'y a rien à faire. C'est une lutte d'éclaves. On n'en sortira plus. C'est pour ça, vous qu'en termes de socialisme, il faut tenir votre bout, même quand vous amenez des faits, vous amenez des faits pour les argumenter, ils vont nier, ils vont mentir, ils vont vous crier des noms, ils vont vous, ils vont essayer de vous hérolyser, mais il faut tenir votre bout. C'est ça, moi, en termes de... Je dis, il faut avoir la persévérance, la résilience, l'endurance pour porter votre droit, pour tenir votre bout, dire, on ne se laissera pas, parce qu'ils vont essayer de vous intimider, ils vont essayer de vous ridiculiser, vous ostraciser, mais vous tenez votre bout de pareil, monsieur dame. Là, il n'y a plus moyen, ce n'est pas parce que je suis anti-entreprise, monsieur dame, qu'il y en a un autre, ici. la croissance se pauvre, c'est vrai, ça, ça, c'en est une question sur mes étudiants, l'autre, c'est ça, ils ont tous les cheveux, ça, là. La croissance se pauvre, mais tous n'en profitera, vous voyez, mes seigneurs, je leur ai demandé au-delà, qui n'en profitera pas? Mais c'est ça, la croissance va continuer, il va y avoir une explosion des profits, mais tous n'en profiteront pas. Mais on sait des gens que les entreprises avec 548 dollars en engaise, bon, elles sont du côté de ceux qui vont en profiter. Alors, qui n'en profitera pas, monsieur dame? Alors que les entreprises qu'on vient nous dire, il n'y a plus d'argent dans les régimes de retraite, exemple, les mêmes banquiers qui font des milliards dans les paradiscaux, Jacques Ménard, qui est le président du Québec pour la Montréal Banque, lui, il dit, bon, bien, même que les entreprises font des milliards, il est d'accord pour la sous-traitance dans tout, monsieur dame. Ça, c'est un dirigeant de banque qui évacue des milliards et là, en jouant au syndicat de réformer l'État, dans quel genre je suis pour? Je vais poser où ça, les étudiants? Hein? En jouant les syndicats, c'est-à-dire les droits acquis, les vaches chacrées. T'as un fonds de pension? Oh! Oh! Non! Ah! T'es pas sérieux? Fais ta part, coupe-les, là, à part de nez, t'as 12 congés par année? Ah! Ah! On a 9,6. Ben, c'est moi ici, c'est 8,6 de trop. Ça, c'est des droits acquis. Ah! Même si je tolérale, vous laissez ça un congé par année, ça serait... Moi, je suis parable, je suis un gars de compromis. Là, je vais décroiser, ça serait de trop. Si il y a un de trop, ben là, il faut... C'est ça, la concertation, là. Faut faire... Faut faire chacune notre chemin, là. Ben, bon, vous en laissez un. Puis, c'est à prendre ou en laisser, me dépêchez-vous, ben, ça se peut changer d'idée, hein? Vite. Tiens, ah oui, la Banque de Montréal, qui font des profits records, hein? Ils ont recours à des travailleurs étrangers, les informaticiens, ils les font venir ici, ils payent beau, bon, pas cher, hein? Puis, en plus de ça, c'est quand ils sont subventionnés par l'État. Alors là, ils ont coupé des potes, la Banque de Montréal à la Banque de Montréal, ils ont coupé des potes à l'informatique à l'Ontario, puis ça coûte moins cher, plus nécessaire d'aller en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh, les faire venir ici, puis remplir des travailleurs, hein? Puis ça, c'est pourquoi, c'est ça le capitalisme, c'est l'habitité, hein? La cupidité, la contrôlée du debt, sans fin, par n'importe quel moyen, qui laisse. Puis c'est ceux-là qui voudraient vénérer, qui voudraient dire, ce soit on écrit à Charles, qu'il y a la co-autorité de la poursuite qui voudrait dire, il y a la co-autorité, là, l'organisation de la banque, c'est celle qui voudrait dire, c'est дue qui vont seems aux les paroles petit temps, c'est une éparte, c'est une béquere de santé,